... J'ai été un peu surpris d'entendre que l'équipe de la préfecture de Cotonou descendra dans les rues aujourd'hui à 6 heures pour opérer les décapissements. Je crois que ce n'était pas l'objectif principal de la rencontre que nous avons eue avec les chefs quartiers et certains CA. L'objectif était de communiquer, j'allais dire, de sensibiliser les populations sur les inconvénients de la récolonisation des espaces déjà libérés. Qui vous souviennent que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique avait eu à lancer avec moi l'opération anti-recolonisation jusqu'à nouvel ordre. Aucun acte, aucune sommation du décapissement signé par la mairie de Cotonou n'est valable. Toute sommation entrant dans le cadre du décapissement tel que ça se passe aujourd'hui, qui provient de la mairie est nulle et de nul effet. Parce que c'est une opération que le gouvernement conduit par l'entremise de ses services compétents, notamment le ministère du cadre de vie et la préfecture de Cotonou. La mairie n'a pas reçu l'autorisation, une délégation de pouvoir de la part du préfet que je suis pour faire ce travail-là. C'est vrai tant qu'il est vrai, tant il est vrai que la mairie ne peut pas elle-même opérer des opérations de décapissement. La mairie n'a qu'à attendre de mener son opération à elle de façon distincte si elle ne veut pas rentrer dans le chronogramme, dans la vision du gouvernement pour mener l'opération qui est en cours. Donc, c'est deux choses l'une. Si les autorités municipales ne veulent pas s'aligner sur les orientations gouvernementales, elle n'a qu'à choisir un autre moment pour faire leur opération de décapissement. Même si on doit arriver plus tard à faire la phase 2, pour l'instant, au niveau de la phase 1, il n'y a pas du tout le décapissement des ruelles de Cotonou, que les gens se calment, que les gens fassent confiance au gouvernement qui est en train de travailler de façon durable pour le mieux-être. Il me semble que chacun d'entre nous doit prendre sa responsabilité et j'invite le maire très rapidement à revoir sa position parce qu'au-delà, moi, je prends mes responsabilités et qu'on ne dise pas après que le préfet est en train de taquiner ou bien de faire de la politique. Nous sommes dans un état de droit. Il y a les tests qui régissent la tutelle, il y a les tests qui régissent la décentralisation et au-delà des tests en certaines matières. Et dans cette matière-là, le maire est sous le pouvoir hiérarchique du préfet. Golfo TV Africa, c'est toutes les voies, tous les points de vue, toutes les opinions, tous les avis et une vue d'ensemble de toute l'actualité au Bénin et en Afrique.